Oui alors ce roman effectivement est né de la rencontre avec une phrase de Françoise Héritier qui est un exergue du roman qui dit alors je cite de mémoire et vous qu'est ce qui vous manquerait le plus si tout cela devait s'arrêter demain quelque chose comme ça et cette phrase elle m'a frappé parce que c'était peu après le début de la guerre en Ukraine et ça m'a fait remonter aussi beaucoup de souvenirs de pays dans lesquels j'étais passé au lendemain d'une guerre civile au Proche-Orient ou en Afrique et tout d'un coup je sais pas pourquoi ça a déclenché quelque chose et je me suis imaginé une situation de guerre civile à Paris dans l'environnement qui est le mien la ville où j'habite et la ville où j'ai grandi et voilà j'ai imaginé deux personnages comme ça qui avançait vers un barrage un checkpoint un barrage de miliciens et qui savait pas s'ils allaient survivre ou pas parce que c'est ce qui se passe dans les guerres civiles on va vers des barrages et on sait pas en fait si on va arriver à les traverser donc ça c'était vraiment cette espèce d'image initiale qui est d'une certaine manière la matrice du roman même si en fait elle ne se retrouve pas dedans mais bon le reste oui les deux personnages la guerre civile le fait de pas trop savoir c'est là donc la France de 2030 donc la France dans laquelle va se déployer cette histoire est une France qui est coupée en trois on va dire il y a d'une part une partie du pays qui est contrôlée par le gouvernement et puis il y a deux autres parties qui sont contrôlées par des milices voilà une alliance de gauche et d'extrême gauche une alliance et une milice d'extrême droite donc le front uni d'un côté ça c'est les milices de gauche et du côté de l'extrême droite ça s'appelle la ligue française et en fait ce sont essentiellement ces deux milices là qui se font la guerre et le camp on va dire gouvernemental étant plutôt dans une sorte d'atermoiement et pour l'instant dans une forme de neutralité et c'est à l'intérieur de ceux de cette France là et surtout de l'île de France où va se passer le récit que va se déployer donc l'aventure de camel de tony arnaud et d'autres personnages qui vont en fait devoir traverser faire tout un périple en île de France tout simplement pour arriver à survivre et en même temps aussi à ne pas se laisser tenter on va dire par le par l'horreur parce que c'est ça qui se passe aussi dans les guerres civiles c'est que chacun est face à ses limites éthiques et morales au début du roman il y a une attaque un attentat qui se passe dans un bar en bas de chez camel et en fait il est là en train de prendre un verre avec sa meilleure amie qui s'appelle éminé ils sont en train de boire une bière voilà pour se détendre un petit peu au milieu de tout bas de cette guerre de ce conflit des massacres et des horreurs qu'ils entendent et et éminé succombe et lui survit à cette attaque et c'est ça qui va finalement être le déclencheur de de toute l'histoire parce que ça l'a fait sortir de chez lui alors qu'il était plus ou moins cloîtré depuis le début du conflit il avait peur et il suivait simplement les nouvelles de manière assez obsessionnelle sur les réseaux les chaînes en continu etc et là tout d'un coup son univers s'est écroulé l'univers en fait s'était déjà écroulé auparavant puisque la guerre avait commencé depuis trois mois mais lui il se préservait de ça et là à ce moment là il va être obligé d'une certaine manière d'agir et les actions qui va accomplir vont l'amener à devoir quitter son quartier et à se lancer dans cette aventure je sais pas si je sais pas si j'ai choisi de situer le roman dans un futur proche en fait c'est arrivé de manière un petit peu naturelle parce qu'effectivement j'ai imaginé cette cette situation de conflit de guerre civile en france et du coup bah forcément puisque on n'est pas en train de la vivre maintenant il fallait que je la situe dans un avenir plus ou moins proche alors ça c'est situé dans un futur proche parce que parce qu'en fait c'est une sorte de prolongement de ce qui se passe aujourd'hui on est dans une société qui effectivement est traversée par des lignes de fracture qui sont de plus en plus profondes on voit que l'idée disons qu'à un certain nombre de gens qui peuvent jouer avec cette idée de d'une guerre civile d'un conflit qui deviendrait qui dépasserait en fait le conflit des idées ou des mots ou des insultes sur les réseaux sociaux mais qui deviendraient un conflit où vraiment un certain nombre de gens tueraient et perdraient la vie et et donc je me suis dit que cette idée là il fallait la regarder en face en fait que c'était pas juste un jeu qu'il fallait pas juste se dire ah si ça va si ça continue comme ça ça va se terminer en guerre civile etc je pense pas que ce soit des idées avec lesquelles il fallait jouer donc d'une certaine manière j'ai écrit ce livre pour tendre un miroir à l'époque et voilà juste pour dire ben voilà une guerre civile effectivement ça ressemblerait à ça mais malgré tout même dans une situation aussi terrible que celle là il ya toujours des gens qui vont d'une certaine manière faire le parti le pari de comment dire de rester humain de ne pas sombrer et de ne pas être totalement absorbé par les idées du camp dans lequel ils sont on a tous des opinions on appartient tous plus ou moins un camp s'il y avait une guerre on serait dans des camps séparés il n'empêche que et ça c'est des le passé qui qui nous l'apprend qu'en fait c'est ce genre de situation on les traverse aussi parce que il ya des gens qui font des choix qui restent des choix éthiques et qui ne sont pas que des choix idéologiques et qui